Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Mordu de Bolide Aujourd'hui on change la timing belt sur le EJ20G Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipe timing belt sur les portes C'est la timing belt C'est comme un gros serpent Ça c'est la pompe à eau avec les gaskettes Le tensionneur Ça c'est quoi ? Oh il y a du Loctite Ça c'est pour quand tu mets les vis Tu mets ça sur les vis comme ça Ça ne se dévisse pas avec les vibrations Il y a des poulies C'est quoi ça ? C'est des poulies C'est des poulies ? Regarde c'est les mêmes trucs Ouais Ça va aller comme ça Ça va comme ça ? Regarde man Ouais Voici les autres poulies Les autres poulies Il y a deux poulies Et une autre Celle-là vient avec le tensionneur Les instructions Je ne savais pas qu'il y avait des instructions Ça c'est bien ça Ça c'est le kit de timing belt Pour la WRX 2002 Moi mon moteur c'est un 94 Mais il ne vient pas avec ce type de tensionneur là Il vient avec un type de tensionneur Avec deux pièces en même temps Plus vieux que celui-là Mais pour pouvoir le convertir Et utiliser ce kit là Qui est 300 ou 400 dollars moins cher Que le kit le plus vieux Il faut utiliser quelque chose Que je vais vous montrer La seule chose qui est différente Entre les WRX 2002 américaines Et les version 1, version 2 du Japon Les EJ20G C'est le tensionneur de timing belt Celui qu'on a nous Est fait en deux pièces C'est le vieux modèle Pour pouvoir le convertir Pour utiliser le nouveau modèle de 2002 Il faut juste avoir cette pièce là Ça c'est le timing belt tensioner bracket Ça se monte comme ça sur le moteur Les vis c'est les mêmes locations Que celui du vieux Puis ça fait juste tenir le tensionneur Ça se monte à peu près comme ça Et tout ce que tu as à faire C'est que je suis allé à la casse Puis j'ai trouvé une WRX 2002 Par pure chance Elles sont rares Puis j'ai pris le bracket Pour le tensionneur Puis c'est tout D'où ce dont j'ai besoin Je remplace celui-là Par l'autre du vieux Il ne restait plus que ça à faire Pour mettre le moteur Après il reste encore la clotte J'ai acheté l'embrayage Mais pour le moment Les choses avancent Donc je suis content Donc la première étape qu'on fait Quand on veut changer une timing belt C'est qu'on doit mettre le moteur au centre Top dead center Comme il est en ce moment Je disais tantôt C'était la petite ligne qu'on voit ici Doit correspondre avec la ligne qui est là Et puis cette ligne là Doit être à droite Maintenant le problème que j'ai C'est que normalement Quand tu mets le moteur au centre Comme ça Les lignes qui sont sur les cams Doivent être alignées Mais les miennes ne sont pas Celles-là ici Alors que celle-là devrait être en bas ici Et ces deux marques là Devraient correspondre Avec les deux marques qui sont ici Maintenant j'ai eu peur Parce que normalement Si tu ne fais pas bien le timing du moteur Les valves peuvent cogner les pistons C'est ce qui arrive quand ta timing belt brise Les valves cogne les pistons Et ton moteur est sauté Mais quand je tourne le moteur à la main Tout tourne bien Donc je pense que La personne qui avait mis ça A fait une erreur Mais je ne sais pas Son erreur ne devait pas être fatale Le moteur devait quand même rouler Mais j'imagine que ça ne devait pas bien rouler Peut-être que c'est pour ça Que justement le moteur est rendu au Canada Le gars a juste voulu s'en débarrasser Il l'a enlevé de la voiture Il l'a changé J'imagine que la personne Qui a fait la timing belt Ne savait pas ce qu'elle faisait La dernière personne Donc je suis allé me renseigner Puis on m'a conseillé De juste enlever la timing belt Et puis de refaire le timing moi-même C'est-à-dire que chaque cam Je vais les bouger à la main Jusqu'à ce que les lignes Soient bien alignées Celles d'ici Celles d'en bas Et même chose pour ce côté ici Elles ne sont pas alignées On voit les deux marques ici Alors que les deux marques devraient être là Et correspondre avec les deux marques qui sont là Donc je vais refaire le timing En espérant qu'il n'y ait pas Qu'il y ait un problème plus grave Qu'il soit difficile à cerner Que le moteur puisse tourner normalement Mais il y a une façon de tester Si le moteur tourne Quand on va remettre la timing belt au complet Et que les cams seront bien alignées On fait juste tourner le moteur à la main 360 degrés S'il n'y a aucune résistance Ce qui n'est pas normal C'est-à-dire qu'il n'y a rien Qui rentre en interférence Avec quelque chose d'autre Normalement ça devrait être bon On va commencer avec celle-ci Ah tu vois Celle-là était finie Une chance que j'ai pensé à changer la La belle Tu peux l'entendre Ça c'est pas bon ici Je sais pas si vous pouvez voir Mais Il y a un mouvement Il y a un jeu A l'intérieur Ça c'est pas la meilleure des choses Comparé à la nouvelle Voilà la vieille Et voilà la nouvelle On entend rien Donc juste pour expliquer ce que j'avais fait avec les supports de tensionneur C'est que celui-là C'est celui-là C'est celui-là C'est celui que j'avais sur le moteur avant Donc c'est une version 1 WRX Et celui-là utilise le tensionneur qui est fait en deux pièces Qui est plus vieux et qui coûte plus cher que le nouveau Et les kits sont beaucoup plus durs à trouver que celui-ci Celui-ci vient d'une WRX 2002 américaine Elle a coûté 4$ Je l'ai pris à la scrap Cour à scrap La casse Et puis J'ai acheté le kit timing belt D'une WRX 2002 Et c'est cette pièce-là qui me permet d'utiliser le kit timing belt d'une WRX 2002 au complet Donc c'est quand même On sauve beaucoup d'argent Je pense que le kit au complet me coûtait 600 à 700$ Presque pour ce moteur-là Sans rien changer Et juste avec cette pièce de 4$ là J'ai pu acheter un kit à 300$ Sur internet Commander Livrer à ma porte Et c'est cette pièce-là qui nous permet de le faire Ça c'est les vis qui venaient avec le moteur Elles rentrent ici Mais elles ne sont pas assez longues Parce que cette partie-là Elle fait plus longue Sur le moteur WRX 2002 Mais je pense que quand je l'ai enlevé à la scrap J'ai pris toutes les autres vis qui venaient avec celui-ci Donc je vais aller voir dans l'auto Et si j'ai les vis Elles devraient être plus longues normalement Elles devraient faire à la même place Donc voilà Je pense que j'ai trouvé les vis Qui allaient avec le support pour le tensionneur Un tip Quand vous allez à la ferraille ou à la scrap Et que vous prenez des pièces C'est toujours bien de prendre les vis qui viennent avec Et toutes les choses qui les attachent Parce qu'on ne sait jamais si sur la voiture Sur laquelle vous allez installer la pièce Ça va se briser Ou quelque chose va se passer Ou ça ne va pas être la même affaire Donc c'est toujours bien de prendre Le plus de choses possibles Qui viennent avec la pièce Moment de vérité Et voilà C'est le bon Maintenant qu'on a enlevé les vis sur la pompe à eau Il faut enlever les lignes qui sont connectées à la pompe à eau d'antigel Et voilà Déjà on peut voir à l'intérieur à quel point c'était rouillé On le voyait déjà ici Quand j'ai vu qu'il y avait la rouille ici Je ne trouvais pas ça beau Mais c'était un signe que ça faisait longtemps qu'elle était là Puis là tu enlèves les trucs Et tu vois que déjà ici c'est rouillé Ici c'est rouillé Ici ça va sûrement être la même chose Et en arrière voilà C'est cette rouille là Toute l'antigel passe dedans Et cette rouille là va aller dans l'antigel L'antigel va devenir jaune Puis ça va aller dans le radiateur et partout Donc c'est pour ça que c'est une bonne idée de changer sa pompe à eau Voilà la nouvelle Et voilà en arrière Tout neuf, tout beau Là je vais venir et je vais nettoyer la rouille à l'intérieur Parce que je ne veux pas que ça fasse rouiller les autres surfaces Je vais essayer avec un papier sablé C'est un grain 1000 donc c'est quand même assez fin Juste pour enlever la rouille Voilà le vieil thermostat Voilà le nouveau On va le remplacer ici Comme tel Avec le petit truc ici en haut Donc un petit update C'est que je viens juste d'aligner les cams qui sont de ce côté-ci Juste là Celles-là sont faciles à aligner Parce qu'elles n'ont aucune tension Mais celles-ci sont les plus difficiles Parce que celles-là ont une tension Pour quand les soupapes s'ouvrent Donc tu ne peux pas vraiment les tenir avec ta main Parce que c'est dur Et si tu les laisses en place Tout ce qu'elles veulent faire c'est Elles forcent pour retourner de l'autre côté Donc j'ai fait des recherches sur internet Puis j'ai vu que la technique que quelqu'un a utilisée C'est qu'ici là D'ici jusque là Il n'y a aucune tension Tu les alignes de ce côté ici Tu mets la courroie Et puis tu tournes la courroie de l'autre côté Jusqu'à ce qu'elle soit en place ici Donc là elles vont être bien alignées Donc puisque c'est ça qu'on doit faire On va aligner ces deux là en dernier Donc on va mettre maintenant toutes les poulies Et le tensionneur ça va être la dernière chose qu'on va mettre Donc on va mettre toutes les poulies Sauf le tensionneur Donc là on vient de mettre toutes les poulies au complet Les trois poulies On les a vissées On les a vissées à la force nécessaire C'était 30 foot pounds Pour ces trois là Maintenant on va mettre la timing belt Donc pour savoir dans quel endroit elle va Parce qu'il y a une direction à la timing belt Et c'est comme ça Ça doit aller vers la droite Et puis les points ici C'est ce qui vont sur la Sur le ville brequin Comme on dit en français C'est là que ça va Donc j'avais fait des recherches Puis la personne qui sur internet Qui faisait la même Sur le même moteur que moi La timing belt Qui utilisait des pinces comme ça Juste pour tenir les cams en place Donc c'est ce qu'on va faire Les deux lignes des cams qui sont ici Et qui sont sur celle-ci Qui sont là Les deux lignes s'enlignent ici au milieu Mais la ligne qui est seule Qui se trouve ici Doit s'aligner avec la marque sur la timing belt Donc je vais l'aligner sur le côté Parce qu'en ce moment ici Elle n'a pas de résistance Celle-là elle est bien J'ai eu de la chance Mais elle, elle n'a pas de résistance Donc on peut l'aligner de ce côté-ci Avant que la résistance vienne Avec la ligne Donc c'est ce que je vais faire Donc celle-là est alignée Il ne reste plus qu'elle Et voilà Celle en bas est alignée Toujours en la bonne place Donc maintenant on a réussi Ces deux-là sont alignés Le moment de vérité C'est là où on met le tensionneur Celui-là ils ont dit d'appliquer C'est lui où il nous disait d'appliquer On peut tirer la pin qui est ici On tire Et maintenant le tensionneur Va mettre la tension sur la courroie Maintenant juste pour être sûr Que tout a été bien fait à 100% On peut faire tourner le moteur Au moins deux fois Et quand on tourne Il ne faut pas sentir Qu'il y a quelque chose Qui touche quelque chose d'autre Si on sent quelque chose Qui résiste trop Ce n'est pas bon signe Là on a mis le moteur au centre J'étais surpris Parce que les lignes Ne sont plus les mêmes Mais c'est normal Parce que la courroie Fait le tour Donc la ligne qui était ici Celle-là qui est pointillée C'était elle qui était sur le centre Donc maintenant il est rendu ici Mais ça c'est plus important Ce qui est important de regarder C'est qu'une fois que tu alignes La ligne sur le métal Avec la ligne sur la pompe à huile Il faut que les cams s'alignent Donc la ligne en haut Ici Les deux lignes Ici La ligne là Avec le coin là-bas Les deux lignes ici Donc on est bon Le moteur est Bien aligné Et voilà J'ai finalement réussi à changer la timing belt Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu Mais c'était la première fois que je le faisais Et puis Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile Mais finalement ça a été un peu plus difficile Il y a eu quelques problèmes Surtout avec les tensionnaires à la fin Mais C'est intéressant à le faire tout seul On apprend beaucoup de choses Puis J'ai beaucoup aimé ça Finalement j'ai réussi Donc je suis fier de moi Et puis Là il ne restera plus qu'à mettre l'intech manifold Après remettre les covers Pour couvrir les cams et tout ça Et puis après on pourra passer aux choses sérieuses Et remettre le moteur Mettre le moteur dans la Subaru Merci beaucoup d'avoir regardé Passez une excellente journée Et puis N'oubliez pas d'aimer la vidéo De vous abonner Si vous avez aimé ça Ou de partager avec des gens De commenter Peu importe Si vous avez des questions Je vais répondre Ça va me faire plaisir Bonne journée